Musique Moi j'aime bien le mot laboratoire parce que c'est modeste, ça veut dire qu'on essaye tout simplement, on n'a pas plus de prétention que ça. Monsieur le maire est modeste, pourtant Müttersolz est le premier Smartdorf d'Alsace, le premier village intelligent, une distinction qui attise la curiosité. Ainsi, à l'initiative d'Enedis, des maires, des adjoints de communes alsaciennes sont invités à découvrir les projets engagés par la commune en matière de transition énergétique. Car Müttersolz fait figure d'exemple avec l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du gymnase, la création de centrales hydroélectriques ou encore la rénovation énergétique des bâtiments communaux. Nous, notre objectif c'est de devenir un territoire à énergie positive. Alors on l'est quasiment déjà maintenant à l'échelle municipale, maintenant on voudrait l'être à l'échelle globale. L'un des projets menés avec Enedis est l'optimisation de l'éclairage public. Pour cela, la commune a demandé l'anticipation de la pose des compteurs Linky. Outil essentiel de la transition énergétique, ces compteurs communiquants permettent à la commune de suivre et d'optimiser la consommation électrique de son éclairage public. Cela nous a apporté une vraie connaissance de la consommation pour chaque secteur et pour chaque armoire d'éclairage public. Ce qui nous a permis de vérifier dans un premier temps le bon fonctionnement de l'abaissement nocturne tel qu'il nous a été installé et de matérialiser en temps réel les résultats d'économies d'énergie liés à la réhabilitation de notre réseau d'éclairage public. Ces travaux nous ont fait faire des économies de l'ordre d'une trentaine de pourcents sur la facture énergétique de l'éclairage public depuis 2014. Sur le toit du gymnase, 600 m² de panneaux photovoltaïques sont raccordés au réseau de distribution. De par ses performances énergétiques, le bâtiment passif produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Le bâtiment ici fonctionne en autoconsommation avec revente au surplus. En priorité, on consomme l'énergie qu'on produit par nos panneaux photovoltaïques. Le surplus est réinjecté sur le réseau. L'année dernière, on a autoconsommé 50% de notre énergie. Et bien sûr, on a revendu beaucoup d'énergie puisque l'année dernière, c'était une année exceptionnelle. Ces économies d'énergie réalisées sur différents postes sont autant de recettes supplémentaires pour la municipalité qui, in fine, vont profiter aux administrés. Quelque part, ils ont compris que derrière l'économie d'énergie, il y a une économie d'euros aussi, forcément. Pour le budget communal, les gens me disent est-ce que l'électricité sera moins chère pour nous ? Je leur dis déjà l'électricité, c'est ni la commune ni Enedis qui le vend. Vous choisissez votre fournisseur. Mais par contre, la commune, c'est clair qu'avec les efforts de réduction des consommations, on va faire des économies budgétaires en fonctionnement. Et donc, c'est des choses qu'on va pouvoir réinjecter dans des choses utiles pour le village. Porteuse de missions de services publics, Enedis est naturellement concernée par les enjeux environnementaux et sociétaux. Ainsi, le distributeur d'électricité est aux côtés des collectivités locales qui s'engagent dans la transition énergétique. Un accompagnement qui se fait selon trois angles. Le premier, c'est un angle de conseil. La commune a des projets, elle a un beau projet de faire de sa commune une ville à énergie positive. Nous sommes là pour les aider, leur donner des idées, leur donner des exemples, pour les aider à réaliser leurs projets. La deuxième composante est une composante technique. Une fois que les projets ont été décidés, il faut les mettre en œuvre. Et les mettre en œuvre avec des objets qui sont techniques, puisque l'électricité est un objet technique. Et ça, nous sommes là pour le faire. Et la troisième composante, une composante qui me tient beaucoup à cœur. Et le maire du Boutor-Sol, c'est très clair là-dessus. C'est une composante sociétale. C'est faire comprendre aux gens, c'est expliquer, c'est rendre les choses simples. Parce que les projets ne seront des projets réussis que si la population adhère. Et même plus que si elle adhère, que si elle en a envie. Donc le maire a une belle logique, qui est de dire, je fais des choses avec ma commune, sur mes bâtiments communaux. Et une fois que j'aurai montré que ça marche, à ce moment-là, naturellement, mes concitoyens adhéreront et s'engageront eux aussi dans des projets. Vous avez beaucoup de choses à nous apprendre. Ne serait-ce que déjà les questions de raccordement. Le toit photovoltaïque, la centrale hydroélectrique, il faut la raccorder au réseau. Donc là, ça, c'est un partenariat indispensable. Et puis après, il y a toutes les questions de gestion intelligente de cette électricité sur laquelle on est en discussion permanente et en recherche, je pense, de part et d'autre, de solutions innovantes. À travers cette visite, les élus découvrent les projets concrets engagés par la commune de Müttersolz pour réduire sa consommation d'électricité et développer l'autoconsommation. Des actions qui ne laissent pas indifférent les inviter. Tout ce qu'on a pu voir ce matin, on a déjà pensé plus ou moins à un moment donné. Mais ce qui a été très bien ce matin, c'est de découvrir qu'une commune déjà l'a fait. Et on a eu quelques pistes. Je crois qu'on va reprendre contact d'ailleurs avec ce maire parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre. On est vraiment tout au début de la réflexion avec le conseil municipal qui nous donne un peu la température globale de la commune. Et là, on est tous convaincus qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Mais j'ai été très agréablement surpris du contact avec Enedis et de ce qu'Enedis peut proposer. Pour moi, ça s'arrêtait au réseau électrique, point barre. Mais là, on va quand même beaucoup plus loin et on nous aide dans cette démarche. La visite de ce matin m'a paru plus qu'intéressante parce qu'elle m'a ouvert un peu d'autres horizons et puis ça m'a permis un peu de mieux comprendre l'économie d'énergie et ce qu'on peut faire, surtout dans une commune, parce que ce n'est pas du tout évident, surtout pour une petite commune de montagne comme la nôtre où les budgets sont faibles, où les subventions, on n'en a pas beaucoup. Alors ce que j'attends d'Enedis, c'est surtout un soutien de compétences, nous guider un peu parce qu'on est un peu novice là-dedans. Merci. 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 Merci.